Votre nouvelle agence Riverintour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec deux bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 euros avec deux bagages de 32 kg, voire condition dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverintour intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve à Valenciennes pour la 17e édition des Assises nationales du centre-ville avec beaucoup d'élus des villes et communes de l'Hexagone mais aussi des Outre-mer. En ma compagnie, Isabelle Adonis de l'agence Isanaja, venue avec un certain nombre d'élus de la Guadeloupe qui étaient du reste à Strasbourg l'an dernier. Combien d'élus ? Et parlez-nous un petit peu de l'organisation de ces journées ici à Valenciennes avec ces élus. Donc on a cette année une dizaine d'élus, à Strasbourg nous étions près de 20 puisqu'on avait aussi la Martinique qui était avec nous. Cette année nous avons des représentants de Cap Excellence, des ABIM, le Moule, Petitbourg, la Carle qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de venir s'informer mais de venir aussi échanger sur leurs problématiques et leurs thématiques de dynamisation du centre-ville. Nous avons, alors au niveau de l'organisation, nous mettons en place des rendez-vous en amont des Assises qui nous permettent de rencontrer de façon individuelle que pour le groupe des élus de la ville de Valenciennes. Nous avons fait la même chose à Strasbourg et ça nous permet d'échanger sur des thématiques bien précises qui nous concernent, donc le bienveillier en centre-ville, les finances, l'insertion, l'organisation de la ville et avec les collectivités, beaucoup de thématiques qui nous obligent à avoir, alors c'est vrai, un rythme assez soutenu puisque dès notre arrivée nous sommes attendus en rendez-vous et le lendemain, toute la journée nous avons des rendez-vous les Assises commencent le mardi soir et nous enchaînons, donc aujourd'hui mercredi toute la journée avec des visites de site la soirée offerte par la ville ce soir et demain nous recommençons encore au niveau des thématiques et l'après-midi nous avons un éductor qui est organisé par Ixanaja. Des thèmes très importants qui concernent les communes et villes de l'Hexagone et de l'Outre-mer sont abordés comme nouveaux modes de consommation et de production, comment le consommateur s'adapte-il à l'évolution du commerce ou encore comment les villes peuvent-elles innover et soutenir leur commerce ? Qu'avez-vous retenu des principaux thèmes qui ont été abordés ? C'est très intéressant de venir voir un petit peu ce que les autres font, je crois que c'est important quand nous venons comme ça en mission, il est important d'échanger en tout cas avec les villes qui sont présentes et c'est vrai qu'hier soir par exemple nous avons eu une magnifique présentation sur les marchés par exemple et nous savons bien que la Carle est le territoire par excellence attractif en termes touristiques et la politique de Cédric Cornet, le président de la Carle, c'est justement le rendre encore plus attractif pour justement qu'il y ait beaucoup plus de flux de visiteurs et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il est important d'échanger avec des maires, avec d'autres élus sur de la diversité. Ce matin on a vu la notion de culture comme un vecteur d'attractivité du territoire et également de développement économique, donc tous des sujets très intéressants qui nous permettent nous élus de Guadeloupe de retourner avec des idées et des mises en place que nous allons faire dans nos territoires. Donc c'est super intéressant, moi ce sont mes premières assises et je suis très très satisfaite. Il a été beaucoup question d'événements culturels sportifs aussi pour redynamiser ces villes ? Absolument, le sport est un vecteur de dynamisation et puis la Guadeloupe n'a rien à envier puisque nous produisons énormément de champions qui font la fierté de notre territoire. Je veux parler de Teddy Riner par exemple, Isao Ratibus qui est championne du monde aujourd'hui. Donc nous sommes très fiers, ces Jeux Olympiques de 2024 aura également un impact sur nous, le territoire de Guadeloupe, puisque nous allons suivre nos champions et donc voilà, nous sommes aussi mobilisés sur ces Jeux Olympiques et le territoire sera prêt aussi. Le territoire de la Cale sera prêt. A travers les assises, le centre bourg, il y a matière à l'attractivité, au développement du commerce, faire revenir les habitants au cœur du bourg et des idées, des propositions émergent à travers les assises. Et nous, élus de la Guadeloupe et particulièrement des abîmes, il y a des thématiques sur lesquelles on pourra travailler pour permettre le développement du centre bourg des abîmes. Est-ce que ces idées aussi peuvent parfois développer des liens sociaux, tout simplement ? Tout à fait, puisque à travers le fait de mettre en place une politique d'attractivité au sein du bourg, vous savez que la population, l'intergénération va parler. Les moins jeunes, les seniors et les jeunes pourront cohabiter. Et à travers cette activité, c'est créer du logement pour pouvoir reloger les personnes qui reviennent, créer une dynamique économique et permettre également d'avoir une certaine cohésion de tout ça pour que tout le monde puisse y gagner. Puisque c'est vrai qu'on se rend compte que les villes se vident, malheureusement. Parce que c'est vrai que les périphéries sont développées, mais les villes se vident. Et il est important aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que les habitants reviennent au sein des villes, créer une attractivité pour que les villes puissent revivre à travers leur commerce et à travers également les activités qu'on peut mettre en place pour garder en fait cette population au sein du bourg de nos villes. C'est la première fois que vous participez à ces assises, je ne sais pas ? Oui, c'est la première fois. Et c'est très enrichissant et ça donne beaucoup d'idées, puisque c'est vrai qu'il y a des villes de l'Hexagone qui permettent aujourd'hui de voir ce qui a été réalisé. C'est-à-dire que ce sont des idées. Aujourd'hui, on a du factuel. On a des choses qui marchent, qui fonctionnent. Et nous, aujourd'hui, on peut l'adapter à nos communes. Donc il est important d'être présent pour se dire qu'il y a un matière à. Il y a encore du chemin à faire, mais on va y arriver puisqu'on a les preuves concrètes de réalisation. Pour ces assises de Valenciennes, on est sur une ville à taille moyenne qui ressemble un petit peu plus à nos villes en Guadeloupe, notamment la ville de Petit-Baud qui est une ville de 25 000 habitants. Et si je ne me trompe pas, Valenciennes, c'est 40 000 habitants. Donc effectivement, on a le modèle d'une ville attractive qui est Valenciennes. Donc effectivement, sous le visuel, on voit effectivement que cette ville est attractive. C'est une ville qui a été reconstruite d'après les 10, après la Deuxième Guerre mondiale. Et en mode de gestion, je pense que les élus font tout pour rendre cette ville attractive. Donc il est pour nous important de voir comment, administrativement, quelles sont les stratégies qui ont été utilisées, mises en place pour rendre cette ville attractive et voir si ces outils sont aussi adaptables à notre politique d'attractivité à Petit-Baud. Parce que Petit-Baud aussi, nous avons aussi un plan de développement de nos centres-villes. Parce que vous savez, la problématique en Guadeloupe est à peu près parée sous ces villes. Donc nous avons des coeurs de villes assez vieillissants. Et là, il faudrait trouver des modèles. Et là, à Petit-Baud, nous avons une planification de nos équipements. Nous avons basé la redynamisation sur le littoral, avec la construction d'un port d'une grande place. Mais aussi des équipements structurants en termes culturels. Et c'est à ce niveau-là qu'il nous faut trouver des modèles. Des modèles de gestion. Comment l'organisation, comment l'administration s'organise. Quels sont les outils pour mettre en place ces équipements. Parce que le culturel est devenu très important quand même pour l'attractivité des villes. Il ne s'agit pas d'aménager, de faire des logements. Et si on fait du commerce, si le culturel n'est pas présent, on n'a pas cette dynamique pour faire venir cette population qui a un peu délaissé notre ville. Rappelez-moi les atouts de ces assises. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que d'un côté, on a ces rendez-vous personnalisés qui nous permettent de travailler vraiment en petit comité sur des thématiques qui nous sont chères. qui nous permettent d'avoir des contacts directs, de pouvoir ensuite avoir des relations, de pouvoir mettre en place des séances de travail et de pouvoir réaliser chez nous des choses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus construites et concrètes. D'un autre côté, nous venons nous informer, savoir comment ça se passe dans les autres villes. Il n'y a pas que des grandes villes de 1 ou 2 millions d'habitants. Valenciennes, c'est une ville de 45 000 habitants, donc qui a une dimension beaucoup plus humaine que Strasbourg, par exemple. On vient exposer nos problématiques, mais on vient aussi découvrir ce qui est mis en place en termes d'innovation, en termes de communication, en termes de réalisation à moindre coût. Donc ça donne des idées. J'avoue que nos élus sont enchantés parce que ça leur a donné beaucoup d'idées. La seule problématique qu'ils nous exposent, c'est de se dire comment on va mettre en place chez nous. Mais les idées sont là. Voilà, comment adapter ? Mais les idées sont là, elles sont concrètes, elles sont magnifiques. Est-ce que ce matin ou depuis hier, il y a un thème qui a été abordé et que vous avez retenu particulièrement ? Les marchés, l'importance des marchés, la valorisation des marchés, les marchés en tant que lieu de vie, lieu d'échange, les marchés à préserver, à dynamiser. Et puis toutes les actions qu'on peut mettre en place. Des fois, des idées qui... Là, on a eu par exemple une action qui s'appelle Garçons, la note. Vous en avez une note qui concerne tout ce qui est boutique solidaire, avec des choses... Vraiment qui... On a même la ville de Dijon, l'élu de la ville de Dijon, qui nous dit « Mais j'ai mon cahier des charges à disposition. Si vous voulez, je vous le mets à disposition si vous voulez réaliser ce type d'action chez nous. » C'est du jamais vu chez nous. Donc c'est vrai que des fois, nous sommes un peu bloqués parce qu'on se dit « Mais c'est incroyable ce qu'ils font. Pourquoi on n'arrive pas à faire le dixième de ça ? » Donc oui, c'est dynamisant, en même temps un peu frustrant. Mais j'invite les élus à venir. Nous avons quand même le maire, nous avons Petit Canal, j'ai oublié. Le maire de Petit Canal qui est avec nous, qui a bien compris l'importance de venir se renseigner, d'échanger. Et ce n'est que du bonheur. Vous êtes adjointe au maire en Guadeloupe. Votre commune s'appelle Le Moule. Voilà, c'est ça. Et donc, vous êtes en charge de la promotion et de l'animation du territoire. Alors, le carnaval aux Antilles, c'est une véritable institution. Ah, ça c'est sûr. Je tiens d'abord à remercier le maire de Valenciennes et toute son équipe pour l'accueil qu'on nous a fait. Toute la délégation de la Guadeloupe qui s'y présente. Et on a été très bien accueillis. Et je tiens à les remercier. Donc, effectivement, le carnaval, c'est un moment incontournable au niveau de la Guadeloupe. Je vais juste faire un petit rappel historique pour parler, en fin de compte, de comment est arrivé le carnaval depuis la colonisation. Donc, c'est un héritage culturel entre les différents esclaves qui étaient sur place, qui proviennent de leur culture africaine. D'accord ? Donc, depuis déjà, depuis le 17e siècle, nous avons ce carnaval qui est présent et qui est un moment incontournable. Et chaque année, sauf pendant, effectivement, le Covid, la Covid, je dirais, on n'a pas eu de carnaval. Et la saison carnaval Est commence dès le premier dimanche de l'année et se termine le mercredi décembre. OK ? Le carnaval en Guadeloupe est le produit phare de l'attractivité touristique. Donc, pour juste avoir une idée, nous avons près de 20 000 carnavaliers et 50 000 à 100 000 spectateurs lors des grandes parades dans les villes. Et donc, tout s'accorde à dire, je fais un peu de chauvinisme, que le carnaval en Guadeloupe est l'un des plus beaux au monde. Non, mais c'est vrai. Enfin, pardon, il y a Nice aussi, pardon. Oui, il y a Nice aussi, le Dès, le Dès. Voilà, donc, il y a quelques chiffres qui proviennent de la région. Ils ont fait quelques tests sur les restaurants, sur les commerces et tout. Et vous pouvez voir un peu la répercussion du carnaval pendant cette période. Et aussi que les plages et les rivières aussi sont très fréquentées. Et la partie carnaval Est, on regarde, qui est en premier lieu à 40 et quelques pourcents, 49 pourcents, en partie culturelle. Voilà. Donc, pourquoi les touristes viendraient vraiment en Guadeloupe pendant cette période ? Parce qu'effectivement, on a une intensité culturelle très forte. On a une ambiance festive. Aussi, c'est la période, je dirais, de vacances d'hiver pour la métropole. Donc, ce n'est pas peut-être pour tous les touristes, mais on a beaucoup de touristes de la métropole qui viennent dans cette période. On a aussi la période qui correspond aux croisières. Donc, les croisiéristes viennent et font escale en cette période. Donc, je dirais que l'impact du carnaval sur la Guadeloupe peut être comparé aux Jeux olympiques sur le Ville-Hôte. Parce que vous savez, c'est vraiment une partie sportive. parce que les carnavaliers font plusieurs kilomètres dans les villes, sur les parades. Et certaines même profitent pour perdre un peu de poids. Là, nous avons un groupe à Pau qui embrasse énormément de personnes. Les groupes à Mass, c'est beaucoup de jeunes qui déambulent dans les rues. Les groupes à Kessler, c'est un groupe qui fait des chorégraphies. Les groupes à Kessler. Les groupes à Kessler, c'est un groupe à Kessler. Voilà, vous voyez la réalisation des chapeaux, avec les chapeaux de paille. C'est un groupe avec des plumes. Il y a eu ce point fort d'une élue du Môle qui a présenté le carnaval de Bois de l'eau. Absolument, absolument. Madame Loquès qui a présenté la thématique, c'était les événements qui peuvent créer de l'élan économique sur un territoire. Donc c'est la présentation du carnaval de Guadeloupe en général, du moule en particulier, avec bien sûr l'outil carnaval comme outil d'attractivité territoriale. Les retombées économiques que ça peut générer, la richesse que ça peut générer pour le territoire, la visibilité, bref, vraiment des belles choses. Et puis les assises nous permettent, nous, Isanagia Consulting, donc Jackie et Isabelle Adonis, de mettre en avant, en lumière, nos territoires. On a eu Cap Excellence, qui a été la première ultramarine en 2017, à présenter la dynamisation du centre-ville de Cap Excellence, enfin des centres-villes de Cap Excellence. En 2019, Madame Parahédon de la Ville des Abîmes a fait une intervention à Pau sur l'action Cœur de Ville. Et cette année, Madame Loquès qui intervient sur l'attractivité du carnaval. Une intervention importante ce matin, où vous avez présenté le carnaval comme un événement très important de la Guadeloupe. Alors, comment ça s'est passé cette intervention ? On vous a suivi un petit peu d'émotion, il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Il faisait très chaud sur le plateau, mais ça s'est bien passé, c'était agréable. On a dû synthétiser au dernier moment, parce qu'ils avaient un peu de retard. Donc, je n'ai pas pu dire tout ce que j'avais prévu, disons. C'est une parenthèse où vous avez voulu comparer le carnaval au jeu olympique. Oui, mais c'est notre jeu olympique, parce que vous avez le carnaval, c'est un sport. Parce qu'il y a plusieurs kilomètres que les gens parcourent, donc c'est quand même un sport. D'autres thèmes ont été abordés pour dynamiser les villes, les communes. Avez-vous retenu quelque chose de particulier pour votre commune ? Là, effectivement, en écoutant les autres interlocuteurs, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer la Guadeloupe avec ces villes, ces grandes villes. Mais on a encore beaucoup de choses à faire au niveau culturel, parce que je vois, par exemple, le festival de marionnettes, qui serait peut-être quelque chose d'intéressant, qui en fait contrôlie les enfants avec les adultes aussi, intergénérationnels. Donc moi, je pense que ça peut être une bonne chose, et ça m'a vraiment beaucoup intéressée, cette partie. Venir à ces assises, si on sait prendre des idées, pour voir peut-être si on peut les adapter. C'est ça, les assises, et j'insiste aux élus à vraiment participer, parce que ça nous ouvre l'esprit, ça nous apprend certaines choses. Et on a discuté avec les élus de la ville de Valenciennes, et il y a des échanges. Et je vois qu'il y a même beaucoup de labels, qu'on pourrait aussi participer au label, pour avoir le label de la ville propre, de la ville... Ils en ont beaucoup, par contre notre commune, la ville du Moule, nous allons bientôt avoir le résultat du label ville d'histoire, d'art et d'histoire. Cap Excellence est en charge du développement économique pour les trois villes que sont les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Et notre objectif, c'est suite aux différentes crises, et dans le cadre même de cette mission, de renforcer l'attractivité de notre territoire singulièrement de Cap Excellence, et d'apporter à l'entrepreneuriat un regain d'activité, puisque, après les crises que nous avons connues, eh bien, il est urgent et tout à fait utile d'améliorer l'environnement, le développement économique, à travers des nouvelles créations, en tout cas, d'assister et d'accompagner les acteurs qui sont déjà en place, pour pouvoir créer de l'activité et de l'emploi. Le président de Cap Excellence, M. Éric Jalton, en accord avec les maires de la communauté d'agglomération Cap Excellence, tient beaucoup à ce que cette attractivité de nos trois villes membres soit vraiment développée à travers les missions qu'il nous a données, et en même temps, en étant très proche des commerçants des trois villes de notre territoire, pour faire avancer le développement économique, les porteurs de projets et le commerce tout naturellement. Alors, évidemment, qui dit redynamiser ces villes, ces communes, demandent aussi des budgets, des moyens financiers ? Absolument, et vous savez que les budgets sont contraints actuellement, donc nous sommes obligés d'imaginer, d'innover et d'être aux côtés de tous nos créateurs d'entreprises, des entreprises existantes déjà, de manière à qu'ils gardent le moral, et qu'ils arrivent à dynamiser leur entreprise et à créer des activités nouvelles, tout au moins d'améliorer et d'avoir une nouvelle vision, puisque le monde a changé. Nous devons donc évoluer et trouver les moyens d'aboutir aux missions que nous avons, de créer en tout cas beaucoup d'activités, et c'est en ce sens que ces assises, ces 17e assises du centre-ville en mouvement, sont extrêmement importantes, puisque je vois là différentes propositions, avec l'accompagnement des collectivités, l'accompagnement de Cap Excellence, qui investit beaucoup auprès de ces entreprises, et c'est là notre mission, d'être tous les jours sur le terrain, c'est important, et de faire en sorte qu'il y ait une belle symbiose, une belle complicité, une belle réactivité entre les commerçants, et puis Cap Excellence, et puis le pôle économique et touristique de la Guadeloupe, au sein de Cap Excellence. Avec moi, Blaise Morda, le maire de Petit Canal, qui est présent, alors vous avez assisté, vous êtes là déjà, pourquoi, et qu'avez-vous retenu déjà, de cette première matinée ici, où de nombreux thèmes ont été abordés, qui concernent certainement vos communes, vous avez peut-être mon exemple aussi, sur tout ce qu'on a dit ? Oui, tout à fait, il faut dire qu'on est ici, c'est une journée particulière pour la Guadeloupe aussi, parce que je souligne qu'aujourd'hui se tient le congrès des élus guadeloupéens, qui discutent un petit peu de l'évolution du territoire. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans la commission ad hoc, qui a travaillé sur les thèmes qui seront débattus ce matin, donc j'ai largement apporté ma contribution à ce congrès, je me suis fait représenter, et aujourd'hui, je suis ici à Valenciennes, pour ces assises, qui parlent des centres-villes, vous connaissez la Guadeloupe, vous connaissez un petit peu le territoire, les guadeloupéens demandent à ce que les centres-bourgs soient dynamisés, moi je suis dans une démarche de recherche de solutions et d'expériences, et c'est ce qui me motive aujourd'hui à être ici à Valenciennes, sur ces sujets qui sont débattus ce matin, on parle un petit peu de tout ce qui concerne, je dirais, l'utilisation de la culture pour dynamiser, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel, je dirais, de l'humain, l'évolution de l'humain, donc c'est un sujet qui me tient à cœur, je mène déjà avec les élus de ma majorité, plusieurs activités, et nous tenons plusieurs manifestations qui vont dans ce sens-là, et récemment encore, pour le 27 mai, nous avons eu le festival qui concerne l'héritage que nous avons reçu, héritage en nous, si l'abolition de l'esclavage, le 27 mai, une date incontournable pour les Guadeloupéens, pour tous ceux qui se sentent touchés par cet esclavage dont ont subi nos ancêtres, et nos ancêtres qui ont été mis en esclavage, je dirais, et donc le 27 mai symbolise cette date, et donc nous, nous tenons une grande manifestation, cette année, qui a regroupé plus de 5000 personnes, et où nous mettons en avant la culture guadeloupéenne, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau, je dirais, de la danse, et aussi, bien évidemment, au niveau de la chanson, donc ça symbolise véritablement qui nous sommes, et donc ce sont des manifestations de la sorte, qui dynamisent un territoire, qui permet à d'autres personnes de venir découvrir le territoire, de visiter le territoire, et ça crée aussi, je dirais, toute une alliance dans les différentes activités, ça booste les commerces, ça booste les gîtes, ça booste un petit peu aussi les écoles, à travailler sur des thèmes, à être représentatifs aussi, sur ces différentes manifestations. Nous essayons depuis quelques années, avec le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, de revitaliser le centre-ville, d'où le fait que j'ai été nommé directeur du développement économique et du centre-ville de Fort-de-France. Bon, c'est la deuxième fois que je participe, après Rennes, c'est la deuxième fois que je participe aux assises du centre-ville, je viens, je suis en quête d'idées pour pouvoir adapter les choses. Alors, la numérisation, c'est quelque chose qui est très cher à notre maire, puisque nous travaillons avec les opérateurs pour le développement, notamment du haut débit sur Fort-de-France, notamment sur le centre-ville. Nous avons une nouvelle SEM et CityUp qui est à la fois sur le numérique et la mobilité douce. Et puis, nous avons un gros chantier à Fort-de-France en ce moment. C'est, un, la création d'une foncière et de redynamisation. Et puis, un projet qui va se monter là, mais qui est de conception beaucoup plus lointaine, c'est la création de l'AICVS, c'est l'Agence Immobilière Commerciale à Vocation Solidaire. Donc, l'objectif, c'est de trouver des locaux à bon marché pour des jeunes porteurs de projets, des personnes qui ont quand même un projet dynamique, qu'on pourra accompagner, en leur proposant de remettre à leurs bénéfices des locaux vides, mais que nous allons, par l'Agence Immobilière, restaurer et puis remettre dans le circuit commercial à un prix abordable. Jacques Yadounis qui accompagne Isabelle ici pour cette 17e édition des Assises Nationales du Centre-Ville à Valenciennes. Alors, on a beaucoup abordé le thème depuis quelques heures ici. Vos premières impressions sur cette 17e édition, Jacques Yadounis ? Aujourd'hui, nous sommes amenés à ce que des gens viennent à notre rencontre, des gens de l'Outre-mer. Ce matin, j'ai été abordé par quelqu'un de la Martinique, un responsable de la CCI de la Réunion, une présidente également de l'île de la Réunion et qui était fort surpris de nous voir en délégation. Alors, bien entendu, pour nous, ça ne peut que nous faire plaisir de voir qu'il y a ceux qui viennent vers nous pour nous demander si éventuellement, la prochaine édition, parce qu'il faut savoir qu'Izanaja, ça fait la 8e édition de notre présence à cette belle manifestation. Et notre satisfaction, c'était de voir également que la plupart des participants sont vraiment, vraiment émerveillés des résultats. Il y en a qui sont avec nous pour la 2e ou 3e édition, mais en règle générale, tout le monde est largement satisfait. Il y a un agent consulting qui organise un événement comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui à Valenciennes, mais qui organise d'autres événements comme cette fameuse croisière pour les chefs d'entreprise. Alors, la dernière, ça s'était bien passé et je crois que la prochaine édition se prépare déjà. Alors, Maurice, je veux simplement faire un petit rectificatif, la CBC. Pourquoi la CBC ? Tout simplement, c'est que quand on dit le nom croisière, ça refoule un petit peu certaines personnes qui ont toujours tendance à penser les doigts en éventail, on est sur un paquebot de croisière, on s'amuse. On se balader, on s'amuse, on danse, c'est pas le cas. Exactement, Alors, d'autant plus que s'il y avait cette croisière où on pouvait venir se balader, je pense que ça serait bien d'avoir les moyens d'interviewer, par exemple, M. Philippe Mouesa qui faisait partie des participants, M. Philippe Gauteland également, et j'en passe. Et la chance que nous avons eue cette année pour la 3e édition, il faut dire qu'après la Covid, il y a eu beaucoup de réticences et donc il fallait relancer la machine qui fait que la 3e édition a été un très bon cru en fin de compte parce qu'on a eu des pionniers, des pionnières qui sont revenus à la charge et je peux vous garantir qu'à chaque escale, c'était vraiment du bingo. Quand je dis du bingo, on a eu même la chance d'être reçus par la ministre de l'économie. Alors, l'année 2024, on espère et on souhaite que tout le monde soit à bord. Mais pour l'instant, la 3e édition, très bon cru. On attend prévuement la 4e, prévue au mois de février 2024 ? Alors, à la demande des participants, nous nous sommes concertés, Isabelle et moi, il s'avère que le mois de février arrangerait beaucoup de monde. Donc, bien entendu, on se doit de décaler le mois de mars pour faire le départ du mois de février et qui, j'espère, ça pourra satisfaire tout le monde. Alors, la 4e édition, ce sera le 25 février 2024. Bien entendu, nous donnons rendez-vous à tout un chacun et surtout à ne pas oublier que la croisière peut être faite, la croisière business, je dis bien, en famille également. outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.